Bonjour à tout le monde, on va reprendre le fil du cours. Bon, donc après des considérations très générales sur en quoi consiste le paradigme objet et que j'avais indiqué que c'était un cadre de pensée un peu particulier, enfin qui n'est pas surnaturel, il est juste un peu particulier pour les informaticiens, c'est-à-dire de revenir à quelque chose de plus naturel, il y a un aspect très important dans ce paradigme, c'est la notion de classification. Parce qu'évidemment, d'abord c'est une démarche intellectuelle relativement naturelle, on passe notre temps nous à classifier les choses, à les ranger dans des boîtes, à nommer ces boîtes, etc. C'est quand même plus facile d'avoir des discours sur les objets quand on parle d'eux de façon globale que de façon singulière, évidemment. Même s'il arrive parfois qu'on ait besoin de parler d'un individu en particulier, beaucoup des mots qu'on utilise en fait revêtent simplement des concepts et donc s'appliquent à un ensemble d'individus plus ou moins grands. Et donc ce mécanisme-là, évidemment vous le connaissez, on l'emploie partout en science, c'est extrêmement rationnel comme démarche, c'est celle de la classification et donc on classifie partout. Alors qu'est-ce que je vous ai trouvé en illustration ? Bien sûr, il y a la table des éléments qui est une classification, là c'est les fromages, ils sont rangés par catégories, enfin bref, si vous y réfléchissez, la plupart des objets sont rangés dans des catégories partout. Seulement il y a des pièges dans cette classification, il faut faire attention, il y a des choses un petit peu particulières, il faut faire attention à ce qu'on utilise comme terme, d'accord ? Parce que cette classification elle conduit effectivement à pouvoir exprimer des choses relativement puissantes, alors dans le langage courant c'est pratique, mais même dans les programmes c'est extrêmement utile parce que ça signifie simplement que vous allez pouvoir écrire des programmes qui sont réutilisables. avec une notion de réutilisabilité que vous allez bien sûr plus ou moins comprendre en profondeur au fur et à mesure du temps qui s'écoule. Et que cette réutilisabilité elle est liée à cette histoire de classification. Une des facettes de la réutilisabilité est liée à cette notion de classification. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas commettre d'erreurs, donc il y a quelques erreurs manifestes, puis après bien sûr il y a des classifications qui sont plus ou moins bonnes. Donc chacun sait ici que les classifications ne marchent jamais avec exactitude, c'est-à-dire qu'il y a toujours des individus qu'il est difficile de classer. Par exemple dans le monde du vivant, je ne sais pas, il y a des animaux étranges, genre les ornithorins qui sont à la fois, je ne sais pas quoi, ovipares, mammifères, enfin un truc un peu bizarre qu'on ne peut pas intégrer dans ce bel arbre du vivant qu'on nous explique. En fait, il se trouve dans différentes branches. Bon, évidemment, la classification, ça opère des simplifications et les simplifications ne marchent jamais aussi bien qu'attendues. Bon, mais en tout cas, sauf ce type d'accident, il y a surtout des erreurs plus graves. Si on n'a pas bien compris le concept, ça c'est déjà plus embêtant. Donc les trois choses dont il faut se rappeler et auxquelles il faut faire attention, c'est ce qui est indiqué ici, c'est-à-dire la confusion qu'on opère parfois quand on fait les choses un peu trop rapidement, qu'on est fatigué ou qu'on ne maîtrise pas bien les choses. La confusion qu'on opère parfois entre généralisation, typage et composition. Et il y a des termes employés vis-à-vis de ça, donc en français, généralisation, typage et composition. Et les termes adéquats du point de vue de la classification et qui sont employés, c'est is a, kind of et part of. Donc is a, c'est simplement une relation ensembliste, c'est la relation d'inclusion ensembliste. Eh bien, quand on opère des classifications, c'est parce qu'on fabrique des ensembles et puis ces ensembles, on les regroupe eux-mêmes en ensembles plus grands. Donc il y a des notions de sous-ensembles, etc. Il y a la théorie des ensembles en mathématiques qui explique ça et qui cherche à savoir si ces choses-là sont bien fondées et ce qu'on peut faire avec ce genre de choses. Mais c'est exactement ça, cette démarche informatique de classification correspond exactement à la notion d'ensemble. Et donc is a, c'est bien une relation entre classes. Et donc la relation entre classes dont je parle, c'est celle de la généralisation et qui correspond exactement à celle de la notion d'ensemble. Donc on peut faire des dessins en termes d'inclusion d'ensemble, ça marche très très bien. Ça m'arrivera parfois de faire ces dessins en lieu et place du dessin UML correspondant. Mais bien sûr, ça signifiera la même chose. Alors le kind of, il faut faire attention parce que normalement dans la classification, le kind of, c'est la relation qu'il y a entre un objet et une classe. C'est l'instance, c'est le fait d'être l'élément d'un ensemble. Donc en haut est indiquée la notion objet, celle des classes ou des types si vous voulez, relation entre classes. Kind of, c'est relation d'un objet à une classe. Donc ça, c'est entre deux classes, ça c'est une relation qu'il peut y avoir entre un objet et une classe. Et puis en dessous, il y a l'équivalent en termes théorie des ensembles, si vous voulez, inclusion d'ensemble. Alors que celui-ci, c'est simplement le fait d'appartenir à un ensemble. Bien sûr, un élément peut lui-même être un ensemble, mais ça c'est une autre question. En général, ça c'est vraiment la notion d'élément, enfin oui, la notion d'élément d'individu. Et puis il y en a une troisième, ce qui est part of, qui est la relation de composants à composés. Et ça, c'est très important de distinguer ces différentes choses, parce que bien sûr, elles signifient des choses très différentes. Leur expression dans les programmes est assez différente. Et puis leur puissance, bien sûr, ou leurs avantages ou leurs inconvénients, je ne sais pas, sont assez différents. Voilà, donc ce petit tableau pour résumer aussi un petit peu la situation. Vous avez une ligne qui représente les choses dont on veut parler en termes de classe et qui signifie à peu près la même chose. Simplement, ce sont des domaines lexicaux dans lesquels on... Enfin, les trois verticales ici sont des domaines lexicaux différents. Donc, en termes de classe, quand je parle d'abstraction, quand on parle d'abstraction, eh bien, pour un objet, on parle de réification ou de chosification. C'est un terme un peu plus vulgaire, chosification, mais le terme adéquat, c'est réification. Ça signifie qu'on rend réel un concept. Donc, voilà, vous avez un concept, ok, c'est très bien, c'est une chose très abstraite. Si vous lui donnez, pardon, une existence, donc vous produisez un objet qui correspond à ce concept, ça, ça s'appelle une réification, d'accord ? Et puis sinon, on peut parler en termes conceptuels, la classe, c'est un concept et puis l'objet, c'est la chose. Ou alors, si vous avez une vision mathématique des choses, eh bien, vous voyez la classe comme un ensemble et l'objet comme un élément. Tout ça, ça veut dire la même chose. Bien sûr, de temps en temps, on mélange ces termes parce que c'est pas toujours facile de se placer dans le bon champ lexical, etc. Mais il faut être conscient que ces choses-là signifient, enfin, ce que ça signifie exactement. Bon, ok, supposons qu'on ait compris ce que sont ces choses-là et d'où ça vient et pourquoi, dans quel cadre de pensée ça s'inscrit. Je vous rappelle que dans l'analyse et la conception, il y a un moment où il faut produire un modèle à partir duquel on peut évidemment travailler de façon un peu plus sérieuse. Parce que quand on est au niveau de l'analyse, eh bien, d'abord, on a affaire à des choses qui sont floues, pleines d'ambiguïté, de trous, d'erreurs diverses et variées, même d'incohérences. Donc, il faut nettoyer tout ça, il faut passer des grands coups de balai là-dedans. Et puis, ce qu'on finit par obtenir au bout du compte, c'est un modèle de ce qu'on cherche. Et puis, on peut discuter de ce modèle avant de l'implémenter. Bien sûr, il faut le rendre solide, être sûr que lui, il contient toutes les bonnes propriétés. Voilà, mais ça n'est pas la réalité, ça n'est pas la chose qui existera, le modèle. C'est quelque chose qui la représente et à partir de laquelle on peut discuter. Alors, je ne suis pas un modèle, vous avez ici le plan du quartier de la nouvelle université Paris-Diderot. Voilà, ça, c'est un modèle du quartier, ça n'est pas le quartier, évidemment. Mais on peut discuter de ça, savoir, quand on est architecte, on peut décider ça. Ça a probablement été dessiné un jour, les architectes du quartier, là, il y a un grand cabinet d'architectes qui s'est occupé du quartier. Eh bien, ils ont fait des dessins comme ça, ils ont modélisé le quartier et puis ils ont décidé qu'on plaçait telle et telle chose. Enfin, ils ont travaillé de façon assez importante et intensive sur cette question. Mais ils ont travaillé sur un modèle. Avant de faire la réalisation, ils se sont assurés que les choses étaient raisonnables. Alors, dans notre cas, comme je vous l'ai dit, le modèle, il faut décider quel est le langage qu'on va utiliser pour décrire ce modèle. Donc, il y a un langage graphique pour les architectes ou je ne sais pas quoi, ou les urbanistes, enfin, peu importe, pour les systèmes. Il existe aussi un modèle, enfin, pardon, un langage de description de modèle qui s'appelle UML. Dans le M, ça signifie exactement qu'on cherche à modéliser quelque chose. Donc, c'est un langage de modélisation qui est unifié parce qu'encore une fois, je vous rappelle, il est issu de différents langages de modélisation. Et on en a extrait la substantifique moelle où on a, enfin, bref, on a fait l'union de ces différents langages. On a fait un petit nettoyage, etc. Et puis, quand je dis petit, c'est un euphémisme, bien sûr. On a obtenu cet UML qui est employé un peu partout et pas spécifiquement dans l'informatique, mais entre autres, pas mal dans l'informatique. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans ? Justement, ce qui est important, vous voyez, dans votre application, si vous voulez être sûr qu'a priori, elle ne va pas trop mal fonctionner ou que sa structure va être correcte, justement, elle va exprimer sa structure. Avant de s'occuper des détails de réalisation, on va vraiment s'occuper de savoir si tout ça, ça cause bien des objets dont on avait besoin, etc. et que ces objets sont bien reliés les uns avec les autres. Parce que si ce n'est pas le cas, ce n'est même pas la peine d'essayer d'écrire le programme. On ne va pas se lancer là-dedans si notre modèle n'est pas correct. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans ? Alors, vous allez retrouver différentes choses, mais vous avez, bien sûr, les objets qui vont être manipulés. Il va bien falloir décrire les objets qui vont être manipulés par votre application et puis la relation qu'il y a entre ces objets. Et des relations entre objets, on verra qu'il y a des relations assez différentes. Et donc, ces relations, on va les exprimer dans le langage qu'on a à notre disposition, avec différents éléments soit offerts par le langage, soit par des techniques standards si le langage est un peu pauvre. On verra qu'il n'y a pas... Certaines de ces relations ne sont pas exprimables directement ou différenciables directement dans les langages. Donc, il faudra bien utiliser la pauvreté de notre langage ou de nos langages pour exprimer les choses. Sachant que, de toute façon, à peu près tout ce qu'on veut décréer ici sera exprimable dans un langage quel qu'il soit. Pas nécessairement objet, j'insiste aussi. Vous pouvez très bien faire une analyse objet, une conception objet, et puis finir par écrire en assembleur. Il n'y a aucun souci à ça. Bien sûr, il y a un bénéfice à le faire. C'est qu'au moins, vous êtes sûr et vous pouvez discuter de la structure et de la solidité de la structure. La traduction, après, ça c'est un problème de traduction en assembleur, mais on le sait, ou en basique, si vous voulez, ça n'a aucune importance. Mais ça se fait. Donc, il y a quand même un bénéfice, même si on ne possède pas un langage orienté objet, il y a quand même un bénéfice à faire de l'analyse et de la conception objet. Et je vais redire encore une fois, je pense que, bien sûr, tous les problèmes ne s'expriment pas élégalement en objet. Ce n'est pas la panacée, le monde des objets. Il y a des choses qui ne s'expriment pas comme ça. Enfin, pas bien. Vous pouvez toujours tout faire là-dedans, mais parfois, c'est un peu tordu d'utiliser de l'objet. Par exemple, si vous êtes plutôt dans un monde mathématique où vous avez besoin de manipuler des fonctions et des fonctionnels, ce n'est pas terrible l'objet pour ça. Voilà. Alors, bien sûr, vous avez les objets et leurs relations, et puis vous avez les abstractions correspondantes, c'est-à-dire les concepts dans lesquels vous allez, ou les ensembles, ou les classes dans lesquelles vous allez ranger vos objets. Et puis, les relations qu'il y a entre ces concepts, bien sûr. On va abstraire tous les liens qu'il y a entre les individus. On va ranger ça dans des classes, parce que c'est quand même plus facile d'exprimer des relations entre concepts, plutôt que d'identifier tous les individus, un par un. Et puis, éventuellement, les relations qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres. Ça, c'est juste parfois pas possible, parce qu'on peut parfois ne même pas connaître le nombre d'objets qu'il y aura au final, évidemment. Par contre, le nombre de concepts, en général, est limité. Là, il est rare de fabriquer des concepts à la volée, même si en théorie c'est possible, parfois en pratique. Ce ne sont pas des choses qu'on fait, parce que c'est un peu complexe. Enfin, en tout cas, ce ne sont pas des choses qu'on fait quotidiennement. Alors, il faudra bien sûr décrire... Donc ça, c'est des visions un peu statiques des choses. Ça va décrire des liens assez statiques. Mais bien sûr, dans vos applications, il y a des choses dynamiques. Enfin, l'informatique, ça s'applique à implémenter des systèmes dynamiques, c'est-à-dire des choses qui vivent d'une certaine manière. Ça évolue dans le temps. Donc il faudra décrire aussi l'évolution de ces objets. Ça, c'est très important de pouvoir décrire, même de façon abstraite, même si c'est pauvre, l'évolution des objets. Parce que ça, c'est pareil. Si c'est au moment de l'implémentation qu'on s'occupe de l'évolution des objets, peut-être qu'on fait des erreurs qui se révéleront dramatiques dans le futur. Donc il vaut mieux y songer auparavant. Et puis bien sûr, il y a l'interaction entre objets. Donc l'évolution d'un objet, c'est de décrire simplement, si j'isolais l'objet des autres, je peux imaginer l'ensemble des évolutions qu'il pourrait avoir. C'est ça dont je suis en train de parler. Et puis après, évidemment, la chose intéressante, c'est que ces objets-là, ils sont reliés les uns aux autres. Et ils ont des liens, ils ont des relations entre eux. Et s'ils ont des relations, c'est qu'évidemment, ils ont besoin de communiquer de l'un à l'autre, ou les uns avec les autres. Et ça, c'est ce que j'appelle les interactions. Donc il faut pouvoir aussi décrire, d'une certaine manière, l'interaction qu'il peut y avoir entre les objets. Il faut pouvoir aussi décrire ça. Ça peut être difficile, hein. C'est pas toujours très facile. On peut pas forcément toujours être exhaustif. Mais enfin, il faut en décrire un minimum pour que ça fonctionne. Alors, il y a divers diagrammes qu'on peut faire en UML, mais celui qui est le principal, qu'on retrouve un peu partout, normalement, ça devrait pas être le premier. Mais comme, en général, on décrit, au départ, des petites applications, c'est assez facile d'abstraire le diagramme de classe. Donc je parlerai de l'autre diagramme plus tard. Mais ce diagramme-là n'est pas le premier diagramme qui intervient. C'est-à-dire que quand vous faites de l'analyse et de la conception, ce qui apparaît en premier n'est pas le diagramme de classe. Ce qui apparaît en premier, c'est le diagramme d'objet. Et comme je vous l'ai dit, le problème, c'est que le diagramme d'objet, ça fait apparaître des individus. Donc des individus, il peut y en avoir plein. Ce que j'appelle des individus, c'est que si vous faites une application qui implémente un système bancaire, un des individus, ça peut être les comptes en banque. Des comptes en banque, il peut y en avoir des milliers. Donc vous ne voyez pas faire des milliers de diagrammes pour expliquer comment tout ça fonctionne. C'est un peu absurde. Mais n'empêche qu'il faut commencer par ça. Il faut commencer au moins pour débroussailler le terrain, essayer d'imaginer des petites choses qui se produisent entre des vrais objets. Donc vous faites des diagrammes d'objets. Puis il y a un moment, vous comprenez bien qu'on ne peut pas aller bien loin comme ça. Et donc on va abstraire ça et on va fabriquer ce qu'on appelle le diagramme de classe. Donc on va s'abstraire des individus eux-mêmes. Et puis on va s'intéresser à l'abstraction des liens qu'il y a entre eux. Et puis des catégories dans lesquelles on peut les ranger. Et c'est là qu'on obtient des diagrammes de classe. Qui sont peut-être ceux qui décrivent des choses les plus abstraites en UML. Donc ça décrit quoi ? Bien sûr, les concepts pertinents de votre application. Donc là, vous allez retrouver effectivement l'ensemble des concepts utiles pour votre application. Encore une fois, faites attention. Pertinent, c'est très difficile à obtenir. Il n'y a pas de recette miracle pour obtenir les concepts pertinents. Si je vous donne un cahier des charges, trouvez les concepts pertinents qui sont là-dedans. Il faut en discuter. Mais en tout cas, à un moment, il va bien falloir se décider et fixer quels sont les concepts pertinents et utiles pour l'application. Bien sûr, ce qu'on va retrouver dans ce diagramme de classe, non seulement c'est la liste des concepts, une liste de toutes les choses qui interviennent là-dedans. Je ne sais pas quoi, compte en banque, etc. Et puis, la relation qu'il y a entre ces concepts, donc clients et comptes en banque. Par exemple, il y aura des objets qui représenteront des clients, il y a des objets qui représenteront des comptes en banque. Puis il y a des relations entre ces différents objets que sont les clients et les comptes en banque. Certains comptes en banque sont attachés aux clients, comment ils sont attachés, quelle est la nature réelle de cette relation, etc. Donc, il faut bien spécifier ces choses-là. Voilà. Un diagramme de classe ne contient pas toujours toutes les classes. C'est toujours pareil. Si vous avez une énorme application, on peut très bien imaginer que même en termes de concepts, on peut avoir plusieurs centaines, voire milliers de concepts. Donc, on ne va pas faire un diagramme d'une telle taille. Donc, on peut fragmenter ces diagrammes, etc. Mais peu importe. En tout cas, normalement, vous devez avoir un paquet de diagrammes de classe dans lesquels apparaissent à la fin, de toute façon, tous les concepts. Sinon, c'est que vous avez un problème. Donc, j'insiste. Enfin, la remarque là, en tout, j'ai déjà indiqué, c'est que, évidemment, ce diagramme-là ne tombe pas du ciel. Normalement, il est abstrait depuis le diagramme des objets. Voilà. Alors, des diagrammes comme ça, alors, ça ressemble à peu près à ça, de l'UML. Simplement, ça, c'est de l'UML fait à la main, mais c'est exactement ça. Donc, j'ai trouvé ça sur Internet. Je suis allé piocher. Je n'ai pas mis la source, mais j'espère que l'auteur ne m'en voudra pas. Je ne crois pas qu'il y ait de secret particulier. Ce qui n'a pas réussi, c'était... J'ai tiré ça d'un exemple qui essayait d'expliquer comment est-ce qu'on pouvait modéliser un système d'enseignement supérieur ou je ne sais pas quoi. Je dis ça au hasard, mais voilà, il y a la notion de professeur, il y a la notion d'étudiant, il y a la notion de semestre, si ma mémoire est bonne. Ce n'est pas super lisible, etc. Et donc, quels sont les liens qu'il y a entre ces choses-là ? Voilà. Donc, on vous indique des tas de choses. Alors, par exemple, que les étudiants sont inscrits à des cours, ici, visiblement. Un cours, ça a un certain prix. C'est le système anglo-saxon, donc on paye tout. Donc, si vous voulez, suivons un cours. Le cours de C++ est tant de dollars. Je vous enverrai la facture à Giddle. Et puis, il y a aussi des liens entre professeur et cours, etc. Donc, il faut bien expliciter tout ça. Il faut surtout ne rien oublier. Et on exprime le fait que, par exemple, un cours est attaché zéro ou un professeur. Donc ça, si vous avez indiqué ça, il ne sera pas possible dans votre système d'avoir deux enseignants pour un cours. Donc, les choix que vous opérez ici sont extrêmement importants. Il faut discuter de ça. Peut-être que, quand on a affaire à ce diagramme, on s'apercevra que, ah non, finalement, bien sûr, il peut y avoir, dans des cas exceptionnels, ou je ne sais pas quoi, deux enseignants par cours, ou trois, ou un nombre quelconque, j'en sais rien. Mais on peut discuter à partir de là des choses. En tout cas, là, ce qui est spécifié ici, c'est ce genre de choses. Qu'un étudiant est inscrit au moins à un cours, mais ça peut être un nombre quelconque, plus grand que un. d'un cours donné, il peut y avoir entre zéro et un nombre quelconque d'étudiants, etc. Donc voilà, ce sont des diagrammes comme ça qu'on produit. Et c'est naturel. Souvent, quand on... Enfin, si vous avez eu affaire un jour à écrire un programme un peu compliqué, normalement, d'une manière ou d'une autre, vous avez fait, à un moment donné, un petit dessin, ou plusieurs petits dessins, ou un gros et plusieurs gros dessins, je ne sais pas, ça dépend de ce que vous avez fait, mais on dit souvent qu'une figure éclaire bien les choses, ben, ce n'est pas pour rien qu'on utilise un langage graphique. Ça exprime assez bien les choses, c'est facile à lire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme relation ? C'est ça qui est important. Alors, bien sûr, il y a la notion de concept, ce sont des boîtes comme ça. Donc, en UML, une boîte rectangulaire avec trois cases. Il y a trois cases à l'intérieur de cette boîte. Une case en haut, une case au milieu, et puis une case en bas. Toujours dans le même ordre. Eh bien, ça, ça représente un concept. Le nom du concept, c'est la case du haut. Donc là, student, c'est le nom du concept. Cette boîte-là représente le concept d'étudiant. Et puis, à l'intérieur, on va décliner quelles sont les propriétés d'un étudiant. Alors, par exemple, comme propriété, en fait, on a ce qu'on appelle ses attributs. C'est la deuxième case. Bien sûr, il peut y avoir un nombre d'attributs vides. Il y a des concepts qui n'ont pas d'attributs. Mais ça a toujours un nom, par contre. Un concept a toujours un nom. Qu'est-ce qu'il y a comme attributs ici ? Il y a son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro d'étudiant, je ne sais pas quoi. Il faut établir la liste de ses attributs. Et puis, dernière chose que vous avez, la dernière case en bas, c'est la liste des opérations auxquelles ce concept se conforme. Alors, je ne sais pas si on les voit ici, mais on peut savoir s'il est éligible, enfin, s'il peut s'inscrire à un cours, je ne sais pas trop quoi, ou s'il est inscrit à un cours. On peut calculer le prix que coûtent ses études, je ne sais pas quoi, enfin, peu importe. Mais des choses qui sont fonctionnelles. D'accord ? Et ça, c'est le cas pour tous les concepts. Alors, par exemple, pour un cours donné, vous avez le nom du cours, son numéro, le prix. Et puis, vous avez deux opérations. Donc, vous pouvez rajouter un étudiant, enlever un étudiant, connaître la liste des étudiants, je ne sais pas quoi, inscrire à un cours. Donc là, c'est l'ensemble des opérations que vous pouvez appliquer à un cours. Et puis, l'autre partie, comme je vous l'ai dit, vous voyez, c'est différents traits qui sont de différentes natures. On a des traits pointillés, on a des traits avec des flèches, on a des nombres ou des arités, etc. On a des traits sans flèches. Tout ça signifie des choses en UML. Des choses plus ou moins différentes. Ceux qui ont fait des bases de données, de la modélisation de bases de données, ne devraient pas être surpris. Vous voyez, les diagrammes entité-relations, ça ressemble à ça. Entité, c'est des classes ou des objets, si vous voulez. Puis les relations, c'est des relations. Donc, on parle effectivement de la même chose. Vous voyez que ce sont des choses anciennes. Les diagrammes entité-relations, on fait ça depuis au moins 30 ans en base de données. Bien sûr, on peut faire des diagrammes entité-relations en UML. Il n'y a aucun souci. Tout ça signifie à peu près la même chose. Alors, comme je vous l'ai dit, la nature des relations qu'il y a entre les différents concepts ou les différents individus, est importante. La nature est importante. La nature de ces relations est importante. Alors, qu'est-ce qu'on a comme genre ? Alors, j'ai appelé ça des genres de relations. Je ne veux pas utiliser le terme de type, parce que type, ça signifie quelque chose en programmation. Je ne veux pas être ambigu, mais il y a des relations de genres différents. Et donc, il y a trois genres qui nous intéressent. Trois grands genres. Après, on peut raffiner. Il y a des sous-genres, etc. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, surtout, c'est de distinguer ces trois genres de relations. Le premier, c'est ce qu'on appelle les relations de type généralisation-spécialisation. Et ça, c'est la fameuse relation induite quand vous faites de la classification. Et que vous rangez des boîtes dans des boîtes, ou vous rangez des ensembles dans des ensembles. Alors, évidemment, quand vous avez l'arbre du vivant, plus vous montez, plus vous êtes abstrait. Mammifère, c'est plus abstrait que canidé. Donc ça, c'est une généralisation. Et puis, quand vous lisez ce diagramme en redescendant, en fait, dans cet arbre, eh bien, vous faites ce qu'on appelle une spécialisation. Les canidés sont une spécialisation des mammifères. Moi, j'ai peut-être sauté des étapes entre mammifère et canidé, mais vous comprenez l'idée. Là, alors, comment est-ce qu'on repère ce type de relation ? Attention, il y a des pièges, bien sûr. Mais en général, c'est que vous pouvez exprimer quelque chose du type « est un, est une, est une sorte de... » Donc, si je dis qu'une voiture est un véhicule, que ça ne choque personne, c'est que vous avez bien une notion de généralisation ou de spécialisation, selon le sens dans lequel vous le voyez, qui est le fait qu'une voiture est une spécialisation d'un véhicule ou que les véhicules sont des généralisations de véhicules. Ça ne choque personne quand je dis qu'une voiture est un véhicule. Voilà. Donc, il faut faire attention, bien sûr. Il faut que ça reste naturel. C'est-à-dire que si vous êtes conduit à écrire dans votre diagramme des choses absurdes du type « une montre est un véhicule », bien sûr, ça, c'est une erreur flagrante. Il ne faut pas le faire. Même si ça vous arrangerait parce que vous avez en tête des choses, je ne sais pas quoi, du partage de codes et des choses bizarres de cet ordre-là, non. Je vous rappelle que l'idée de l'objet, c'est aussi de rester, de coller à la réalité. Dans la réalité, personne ne considérera sérieusement une montre comme un véhicule. Donc, évidemment, si c'est absurde dans la réalité, ça n'a aucun sens non plus de le faire dans une application. Et donc, du point de vue de la structure, ça n'a aucun sens de vouloir exprimer une telle chose. Les raisons pour lesquelles vous voulez faire ça, on les verra plus tard et on pourra s'en arranger autrement. Mais en tout cas, on ne devra jamais faire apparaître dans un diagramme une relation de cette nature entre le concept de montre, je ne sais pas quoi, et puis de véhicule. Ça, ce n'est pas possible. L'autre genre de relation, c'est agrégation-composition. Alors ça, c'est aussi très classique, puisque dans l'ingénierie, mais enfin partout, on fabrique des objets par agrégation d'objets. Donc, c'est la relation qu'il y a entre un tout et ses parties, etc. Alors, il y a une distinction entre agrégation et composition. Ce n'est pas la peine ici de faire la différence à ce moment-là. On verra, j'en dirai quelques mots plus tard. Ce n'est pas le plus important, sachant que de toute façon, dans la plupart des cas, vos langages sont trop pauvres pour faire la différence entre agrégation et composition. Mais, bien sûr, ça a des implications, de faire, ça peut avoir des implications de faire cette distinction. Donc, on verra éventuellement les subtilités. Alors, donc, quand on te dit une maison est faite de pièces, je ne sais pas quoi, un échiquier fait de cases, c'est ça qu'on est en train d'exprimer. Il y a les parties et le tout, et la relation qu'il y a entre le tout et cette partie, c'est une agrégation et une composition. Et puis, si vous n'êtes ni, enfin, si la relation n'est ni une généralisation-spécialisation, ni une agrégation-composition, alors c'est une association simple. Donc là, voilà, c'est un lien. Le lien qu'il y a entre frère et sa sœur, du point de vue de UML, c'est un lien vraiment très ordinaire. Il n'y a pas de relation de généralisation-spécialisation, ça c'est évident. Il n'y a pas non plus d'agrégation et de composition. Donc, ce qui reste, c'est simplement la simple association. Alors, comment est-ce qu'on obtient la généralisation-spécialisation ? Ça, ce n'est pas très mystérieux, je vous l'ai dit, c'est de la classification. Donc, la classification, comment est-ce qu'on peut l'obtenir ? Comment est-ce qu'on peut l'obtenir ? Il y a deux techniques. Ou bien, vous l'obtenez par abstraction, c'est-à-dire, vous constatez qu'il y a un ensemble de concepts ou un ensemble d'objets qui partagent tous un ensemble de caractéristiques, ou de propriétés, ou d'attributs, ou d'opérations. Alors, vous factorisez ça dans un concept plus général. Donc, c'est de la factorisation. Ça, c'est le grand classique. C'est pareil, en mathématiques, on apprend au collège à factoriser des équations et ce genre de choses. On met en commun, c'est la mise en commun. D'accord ? Donc, ce qu'on obtient, c'est une forme plus générale ou une forme plus abstraite. OK ? Ou alors, à l'inverse, on peut avoir de temps en temps... Donc, ça, c'est la généralisation. On l'obtient souvent par factorisation. Et puis, la spécialisation, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous l'obtenez par extension. Alors, il y a plein de cas pour obtenir une extension. C'est très facile. Vous avez un objet qui vous intéresse. Vous avez fabriqué une voiture d'un tel type. Et puis, vous voulez l'étendre. Vous lui rajoutez, je ne sais pas quoi, des barres de toit pour mettre des choses sur le toit. Une attache caravane pour lui agréger une caravane. Mais la voiture, elle reste la même. Vous lui rajoutez des choses. Vous avez une base. Et vous allez rajouter des greffons par-dessus. C'est ça qu'on fait quand on fait de la spécialisation. Alors, ça, ça permet de faire quoi ? Ça, dans votre code, ça va vous permettre d'exprimer des choses assez puissantes. Et la chose puissante, c'est la dernière propriété, en fait, qui est la véritable version utilisée dans la plupart des langages. C'est la substitutivité modulaire. Un gros mot pour dire des choses assez simples. C'est que si vous avez un... Imaginez que vous ayez un programme P. Donc, P est un programme qui fait apparaître en son sein un certain type T. D'accord ? Donc, à l'intérieur, il y a des objets de type T. C'est ça que ça veut dire. Vous avez un programme. Et ce programme, il fait des choses avec des objets de type T. Alors, la vision standard qu'on a des programmes quand on débute, enfin, quand on est un petit peu débutant, c'est que ça veut dire que dedans, il ne peut y avoir que des objets de type T, quoi. C'est tout. Alors, ça, c'est plus malin quand on est en termes d'objets, mais, en fait, le programme P paramétré d'une certaine... Enfin, qui utilise des objets de type T, en fait, il utilise plus que des objets de type T. Il peut utiliser n'importe quel objet de type T. Et ce qu'on oublie, c'est que n'importe quel objet de type T, c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'on peut utiliser n'importe quel type S, n'importe quel objet de type S, pourvu que S soit un sous-type de T, ou que S soit une spécialisation de T. Autrement dit, pour faire court, si j'ai un programme qui est capable de faire des choses avec des mammifères, dans ce programme, je peux injecter des canidés, des félidés, et je ne sais pas quoi. Ça marche. Les canidés et des félidés sont des mammifères. Donc, ça marche. D'accord ? Donc, quand on dit qu'un programme utilise des objets d'un type T, un programme, un sous-programme, une fonction, ce que vous voulez, c'est ça que je veux dire, eh bien, ça signifie simplement qu'il capte tous les objets qui ont cette caractéristique décrite par le type T. Donc, il est réutilisable. Il est polymorphe, ou je ne sais pas quoi, si ce sont les termes... Alors, du point de vue de la réutilisabilité, c'est extrêmement utile, parce qu'évidemment, quand vous avez fabriqué le programme T jouant avec des objets de type T, ça marchera sur tous les sous-types de T qui existent aujourd'hui, mais aussi ceux qui existeront demain. Vous pouvez fabriquer des nouveaux sous-types de T demain. Ce programme fonctionnera à l'identique, sans même... Est-ce que vous ayez besoin de le recompiler ou je ne sais quoi ? Donc, du point de vue de la réutilisabilité du code, c'est extrêmement puissant. Vous avez un code, d'une certaine manière, générique. La généricité est un peu particulière, mais c'est une généricité. Il est écrit une fois pour toutes. Pour l'écrire, vous avez raisonné sur le type T, et ça fonctionnera, quels que soient les objets de type T que vous avez, donc y compris des objets d'un sous-type de T. Bon, alors comment ça s'écrit en UML ? Voilà, j'ai pris un petit outil qui faisait des diagrammes UML. Bon, tous les outils qui font du diagramme UML n'utilisent pas tous exactement les dessins de la même manière. Ils font leur petite maniaquerie ou coquetterie. Donc, souvent, les fonds des boîtes ne sont pas les mêmes. Là, il y a un fond dégradé, mais ceci n'a aucune importance. Les boîtes sont bien conformes à ce que j'ai indiqué ici. Alors, ce n'est pas forcément super visible, mais la boîte que vous avez, la boîte montgolfière, est bien conforme à ce que j'ai indiqué tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est bien un rectangle et qu'il y a trois sous-cases. Simplement, comme les deux sous-cases inférieures sont réduites à rien, enfin, il n'y a rien dedans, elles sont réduites au minimum. Mais, bien sûr, c'est conforme. Normalement, une boîte qui représente un concept UML doit avoir trois sous-cases. Ça, c'est important. Bon, en même temps, si vous oubliez les sous-cases vides, ce n'est pas super grave, mais enfin, il faut se méfier. Il y a des pièges, bien sûr. Donc, voilà, imaginez qu'on est identifié. J'ai extrait des 3 000 pages qui ont été envoyées par mon client, les différents concepts qui sont ici. Bien, je peux aussi extraire de ce document des liens qu'il y a entre les différents concepts que j'ai retrouvés. Donc, il y avait des pages, je ne sais pas quoi, la page 173, on parlait de véhicules, page 827 de motocyclette, page machin truc d'hydravion, etc. Et donc, si j'essaie d'extraire la substantifique moelle de tout ça, normalement, je devrais tomber sur un truc comme ça. Et ça, ça ne choque personne. Normalement, ça ne devrait choquer personne. Ça se lit assez bien. Ça, comme je vous l'ai dit, les diagrammes UML, enfin, un fragment de diagramme UML ne signifie qu'une et une seule chose. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Donc ça, ça signifie une bonne fois pour toutes qu'un aéronef, que tout aéronef est un véhicule. Normalement, ça ne vous choque pas. Donc, voilà, ça devrait le faire. Pareil, toute motocyclette est un véhicule. Tout hydravion est un bateau. Tout hydravion est un avion. Il n'y a aucun problème avec ça. En UML, il n'y a aucune erreur là-dedans. À moins qu'on ne soit pas d'accord sur le concept d'avion et de véhicule, mais normalement, vous devriez être d'accord avec ça. Alors, comment est-ce qu'on fait ? La flèche, vous avez remarqué que la flèche, pardon, le lien qu'il y a entre aéronef, véhicule, bateau et véhicule, etc., c'est un lien qui se termine d'un côté par un triangle blanc qui représente une flèche. Ça ne doit pas être un triangle noir. C'est un triangle blanc. Point. Et le côté flèche, disons, côté triangle, il est du côté de la généralisation. C'est-à-dire que quand vous suivez cette flèche, c'est la généralisation. Donc, ça se lie. Tout hydravion est un bateau. Ça ne se lie pas autrement. Dans l'autre sens, vous pouvez me dire, une spécialisation de bateau, c'est hydravion, bien sûr. Généralisation-spécialisation, il y a une dualité entre les deux relations. Mais c'est la même. C'est pour ça qu'on l'a regroupée sous le terme de généralisation-spécialisation. Même si c'est un peu long. D'accord ? Alors, l'autre petite chose à remarquer ici, c'est que comme je ne fais que des diagrammes de classe, les classes, elles se nomment toujours avec une première lettre en majuscule. Dans les diagrammes d'objets, les objets s'écrivent avec comme première lettre une minuscule. Bon, c'est les règles habituelles que vous connaissez, les règles syntaxiques habituelles des langages de programmation objet dans lesquelles on nomme les types avec des lettres majuscules. On accole les mots et chaque première lettre de chaque mot est en majuscule. Donc, on suit la même règle ici. Alors, l'autre type de relation, rappelez-vous, une fois que j'ai fait la généralisation-spécialisation, comment s'écrit une agrégation ou une composition ? On va voir les deux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une agrégation ? C'est simplement, c'est une relation d'abord asymétrique, bien sûr, puisque c'est de tout à partie, donc ce n'est pas la même chose d'être la partie ou d'être le tout. On remarquerait aussi que la généralisation-spécialisation aussi est asymétrique, bien sûr. Donc, ça relie des éléments, un ensemble d'éléments ou voilà, de tout à une partie et au tout, ou de tout à une partie selon le sens dans lequel vous le lisez. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a un couplage qui est extrêmement fort entre ces différents objets, c'est-à-dire entre l'agrégat et puis les éléments de l'agrégat. Alors, ce qui fait la différence entre l'agrégation et la composition, c'est la propriété qui est ici. C'est-à-dire que les éléments peuvent avoir une vie en dehors du fait qu'ils appartiennent ou pas à un agrégat. C'est un poil subtil. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous considérez qu'une voiture, c'est l'agrégat d'un certain nombre d'éléments. Des sièges, un volant, des roues, je ne sais pas quoi, des portières, etc., un pare-brise, etc. Donc, c'est bien un agrégat. D'ailleurs, ce qui prouve que c'est un agrégat, c'est que c'est comme ça qu'on l'a fabriqué. On a vissé des éléments les uns aux autres, on a collé des éléments les uns aux autres et après avoir fini, qu'est-ce qu'on obtient ? Un objet qui est une voiture. Donc, il y a bien une relation d'agrégation entre les roues et la voiture, par exemple. OK ? Alors, ce qui est important, c'est que comment est-ce qu'on distingue ? Alors, ce n'est pas toujours facile, mais comment est-ce qu'on distingue une agrégation d'une composition ? Pour l'agrégation, les éléments, ils peuvent avoir une vie en dehors de l'appartenance à un agrégat. Autrement dit, les roues des voitures, elles peuvent exister alors même qu'elles ne sont pas encore dans l'agrégat voiture. Il y a bien des fabricants de roues qui ne sont en général pas les fabricants de voitures. Ils se contentent d'assembler les trucs, ils ont commandé ça à d'autres usines, d'autres fabricants. Donc, la roue, elle peut exister, même si l'agrégat n'existe pas. D'accord ? Et puis, parfois, les éléments peuvent appartenir à plusieurs agrégats. Alors, ce n'est pas le cas pour une roue. Une roue, elle ne peut être que dans une seule voiture. Ça, ce n'est pas possible d'avoir une roue dans deux voitures différentes. Mais il y a des choses plus virtuelles. On verra l'exemple tout à l'heure. Il est là. C'est l'email, bien sûr, qui peut agréger des documents joints. Donc, ça, c'est une relation d'agrégat. Et vous comprenez bien qu'un document, il peut appartenir à plusieurs emails. On peut le joindre dans plusieurs emails. Il faudrait discuter de la pertinence de cet exemple. C'est toujours pareil. On peut creuser la question et trouver que ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on veut. Mais OK. Comment ça s'exprime ? Ça s'exprime de la manière suivante. Voilà. Si je veux exprimer, par exemple, ce que c'est qu'un email, j'ai simplifié pour les besoins de la chose. Mais comment ça s'exprime, un agrégat ? Vous voyez qu'ici, apparaît un losange blanc. Attention, c'est pareil. C'est comme la flèche ou le triangle blanc. Il doit être placé d'un côté particulier. Il est toujours placé du côté de l'agrégat. Donc, l'agrégat, ici, c'est l'email. D'accord ? De quoi est composé l'email ? Eh bien, on peut dire qu'un email, c'est je ne sais pas quoi, du texte et puis des fichiers. Donc, ça s'exprime comme ça. Ça, ça se lit assez simplement en bon français. Ça, ça signifie simplement qu'un email, c'est du texte et des fichiers. Alors, vous voyez qu'en plus, je vais dire qu'il peut ne pas y avoir de texte, il peut ne pas y avoir de fichier. Pourquoi pas ? Vous voyez même à y avoir un email vide sans texte et sans fichier. Pourquoi pas ? Donc, ça, ça correspond, même si c'est un peu raccourci, succinct, je ne sais pas quoi, simplifié. Ça correspond bien à l'idée qu'on se fait, disons, d'un email. D'accord ? Alors, il y a un autre petit élément qui apparaît ici, un petit élément UML qu'on retrouve assez souvent qui n'est pas forcément, ce n'est pas forcément très clair ce que ça signifie le texte ici dans l'email. Est-ce que je parle de tout le texte ou alors est-ce que je veux parler des paragraphes parce qu'évidemment, dans un email, on peut mettre des fichiers joints au milieu du texte, etc. Donc, on peut avoir besoin de spécifier qu'est-ce que c'est que ce texte. Alors, ça, c'est un commentaire UML. On appelle ça une annotation. Si ma mémoire est bonne, le terme officiel, c'est annotation. Donc, ça, c'est simplement pour préciser. Donc, vous voyez, si ce n'est pas très clair, si on pense que ce ne sera pas très clair dans l'esprit du lecteur, eh bien, on peut mettre quelque chose de libre ici. Donc, on représente ça avec un petit coin comme ça pour dire que c'est simplement un petit commentaire, une petite annotation. et donc, évidemment, le lien qu'il y a entre l'annotation et le concept. Donc, cette annotation n'a normalement aucune représentation dans le code. Encore que, on pourrait imaginer que ces annotations génèrent des commentaires dans le code. Je reviendrai aussi sur ces questions-là. D'accord ? Donc, voilà, ça, ça représente les paragraphes du contenu. Donc, ok, je commence à voir un peu plus ce que c'était que cette histoire de texte. Donc, je vois bien qu'en fait, ce que j'avais voulu représenter, c'est différents paragraphes de texte, différents fichiers. Bien sûr, on n'est pas spécifié comment l'ordre de ces éléments est indiqué, mais on aurait pu mettre une annotation de ce côté-là pour dire comment on peut imbriquer les fichiers et le texte dans le mail, mais peu importe. Alors, la composition, en fait, c'est une agrégation forte. Donc, dans les relations de tout à partie, le truc le plus faible, c'est l'agrégation. Alors, dans la composition, en fait, ce qui caractérise une composition souvent, c'est la durée de vie des éléments. Notamment, souvent, on peut se poser la question qu'est-ce qui se passe quand on détruit le composé. Donc, le composé, c'est le gros paquet. À l'intérieur, il y a des composants. Alors, quand on détruit le composé, si ça, ça doit provoquer la disparition des composants, alors on a affaire à une composition. Ce qui n'est pas le cas pour un agrégat. Si vous prenez une voiture, vous l'amenez à la casse, la voiture va finir par disparaître, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a disloquée et puis on a récupéré des pièces et machin. Donc, la roue, elle a une existence avant, éventuellement, le fait qu'elle appartienne à un véhicule, à une voiture, et même, éventuellement, après. On peut récupérer des composants. Pour la composition, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, les objectifs, qui sont à l'intérieur de cette relation, ce qui joue le rôle de la partie non-existence que, si le tout existe, et c'est tout. Donc, une fois que le tout disparaît, les éléments disparaissent. Alors, c'est un peu plus subtil, mais bien sûr, par exemple, alors, l'autre caractéristique aussi, bien sûr, pardon, enfin, je dis bien sûr, c'est qu'un composant ne peut apparaître que dans un seul composé, bien sûr, par définition. Sinon, on aurait des problèmes, effectivement, à la destruction. Donc, des choses un peu virtuelles. Vous voyez, quand on décrit, je ne sais pas quoi, un appartement, c'est composé de pièces, la notion de pièces, elle n'existe que pour l'appartement donné. Voilà. Il y a une relation très forte entre les deux. Si vous détruisez l'appartement, il n'y a plus de pièces. Et puis, vous ne pouvez pas fabriquer une pièce s'il n'y a pas d'appartement. Ça, ça ne marche pas. Bien sûr, on fabriquera les pièces, mais une fois qu'on a agrégé toutes ces pièces, tac, on a un appartement. Mais il n'y a pas d'existence à une pièce tant que l'appartement n'est pas construit. Bon, alors voilà. Comment ça se dessine ? Eh bien, ce qui fait la distinction entre agrégation et composition, c'est que la composition, c'est un losange noir. Voilà. Plain. Et puis, toujours pareil, le losange, il est du côté du composé. Donc, quand on dit, par exemple, que l'université Paris-D'Hydro contient, je ne sais pas quoi, est composé de différents services et puis on vous décline la liste des services, on vous dit, il y a, je ne sais pas quoi, l'UFR d'informatique, l'UFR de sciences sociales, le service financier, la direction des ressources humaines, blablabla, la bibliothèque, ce qu'on vous décrit, c'est exactement ça. L'UFR d'informatique de l'université Paris-D'Hydro n'a pas d'existence si vous faites disparaître l'université Paris-D'Hydro, par définition. Et l'université n'a pas d'existence non plus tant que vous n'avez pas tous ces éléments-là, quoi. Bon. D'accord ? Bon, alors, il faut se méfier parce que ce n'est pas toujours très facile de faire la distinction et en plus, parfois, on a affaire à une agrégation et puis on utilise une composition pour la représenter ou vice-versa. Donc, ce n'est pas toujours simple. un, de faire la distinction et même quand on a fait la bonne distinction, il n'est pas toujours pratique, en fait, d'utiliser une technique de programmation faisant apparaître une composition alors qu'en fait, on a affaire à une agrégation. On verra pourquoi. Mais c'est à cause de la pauvreté de vos langages, souvent, mais pas toujours. C'est parfois plus léger d'utiliser telle ou telle autre technique. Et puis, le dernier, c'est simple, le dernier, c'est qu'il n'y a pas de relation asymétrique, c'est complètement symétrique, c'est ce qui lie des tas d'éléments. C'est une relation qu'on trouve, c'est peut-être la plus fréquente, mais voilà. Alors, elle n'a rien de particulier parce qu'il n'y a pas de subordination. Donc, qu'est-ce qui lie un individu à un magasin ? On ne peut pas dire qu'un magasin est une généralisation d'un individu. On ne peut pas dire que c'est une spécialisation non plus. On ne peut pas dire qu'un magasin est composé d'individus, ni l'inverse, ni d'agrégats. Donc, ça reste une notion, enfin, un couplage entre deux concepts qui sont, disons, de hauteur égale d'un point de vue conceptuel. Donc, voilà, si je veux dire que si je veux exprimer le fait qu'un magasin, enfin, un magasin peut avoir plusieurs clients, eh bien, je peux très bien l'écrire comme ça. OK ? Il n'est pas toujours obligatoire de mettre ses flèches. Alors, faites attention, ne fermez pas la flèche. Il n'est pas toujours obligatoire de mettre la flèche. Vous pouvez l'omettre, ça, ce n'est pas très grave. Voilà, donc ça, ça signifie qu'un magasin, on peut avoir un ensemble de clients entre zéro et un nombre quelconque. Et puis, de l'autre côté, un individu peut être client d'un magasin ou de plusieurs magasins ou même client d'aucun magasin puisque c'est zéro étoile. Alors, vous avez vu aussi, je crois que je ne l'avais pas employé avant. Je vérifie tout de suite. Je ne l'ai pas employé avant. Ah, si, je l'avais employé ici. Pardon. Ici, vous avez vu qu'il y avait du texte qui était adjoint à la relation. Ce texte s'était placé de ce côté-là. Vous voyez que dans l'exemple que je donne ici, j'ai aussi du texte sur la relation. Donc, il y avait les nombres qui exprimaient les arités de la relation. Donc, ça, ça se lit à un individu peut-être client de zéro ou un nombre quelconque d'un magasin. Ça se lit dans ce sens-là. La notation ici, elle sert à préciser le rôle qu'un objet peut avoir dans la relation. Alors, je peux vous donner un exemple. comment est-ce qu'on modélise le fait que par exemple un individu peut être le père d'un autre individu ? Le père, la mère, ce que vous voulez. Vous prenez n'importe quelle relation de ce type-là, ça n'a aucune importance. Bien sûr, je ne dois pas faire deux boîtes individus. Ça n'a pas de sens. Il n'y a qu'un seul concept d'individu. Ou alors, s'il y a deux concepts d'individus, c'est que je ne dois pas les nommer tous les deux individus. Donc, je n'ai qu'une seule boîte. La première chose que je peux faire, c'est bien sûr, je peux faire une relation de l'un à l'autre. Donc, si je veux que des individus puissent être reliés par une association à d'autres individus, il n'y a pas de problème. Je peux le faire comme ça. Alors, je peux dire, par exemple, si je veux signifier cette fois qu'un individu peut avoir pour père un individu, voilà. Donc, si je l'écris comme ça, ça signifie quoi, ça ? Ça veut dire qu'à tout individu, quand je parcours la relation, j'ai toujours un père. Donc, le côté duquel vous écrivez vous annoter la relation est significatif. Dans l'autre sens, ça pourrait être l'enfant. Donc, cette relation se lit dans ce sens-là. Un individu a toujours un père et puis un individu a un nombre quelconque d'enfants, éventuellement zéro. D'accord ? Donc, vous pouvez annoter comme ça. Ça, ça signifie. Alors, c'est important de la noter, de mettre ces choses-là parce que, bien sûr, quand on va coder ça, quand on va programmer ça, on pourra utiliser toutes ces choses-là. Tous les noms qui sont là, toutes les valeurs qui sont là sont extrêmement importantes. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a cherché à les faire ressortir et c'est pour ça que notre langage permet de les exprimer. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour le plaisir. Tout ce qu'on fait apparaître dans les diagrammes, c'est parce qu'il y a une nécessité à le faire apparaître parce que dans le programme, ça a une importance cruciale. Bon, il y a d'autres diagrammes. Alors, le diagramme d'objet, je le présente toujours après alors que je devrais le présenter avant mais peu importe. D'ailleurs, je ne vous donne même pas un exemple mais simplement dans un diagramme d'objet, par exemple, ça, vous auriez le droit de le faire si je veux exprimer que Jacques a pour mère Marie en termes de diagramme d'objet. Ça s'écrit de la même manière qu'un... Qu'un... Quasiment la même manière qu'un diagramme de classe, simplement, comme j'ai utilisé une minuscule ici, je sais que j'ai affaire à des objets. Et donc, je l'écrirai comme ça. Voilà. Ça, c'est un diagramme d'objet qui indique simplement que Jacques a pour mère Marie. D'accord ? Donc là, je donne des exemples de l'instantiation d'une telle relation. Alors, l'autre diagramme qui est le plus important, c'est que vous voyez, pour l'instant, ce que j'ai, c'est une vision très statique des choses. OK, c'est bien de dire qu'un magasin peut avoir zéro ou un nombre quelconque de clients, mais quand j'exprime ça, je ne dis rien sur la façon est-ce qu'il a un nombre fixé une fois pour toutes de clients ? Donc ça peut être entre zéro et n'importe quelle valeur ou alors est-ce que ça, ça bouge ? Et si ça bouge, comment ça bouge ? Donc il y a des choses dynamiques, bien sûr, dans mon application. Ça, c'est important. Ce sont des systèmes dynamiques, nos applications. Donc il faut pouvoir exprimer des choses dynamiques. Bien sûr, c'est le plus difficile d'exprimer des choses dynamiques, c'est le plus complexe. mais on peut exprimer un certain nombre de choses dynamiques. Alors par exemple, vous avez ce qu'on appelle les diagrammes d'état-transition qui expriment quoi ? Ça, ça permet d'exprimer l'évolution possible d'un objet. Et comme je vous l'ai dit, d'un objet isolé du reste. Je vais exprimer quels sont tous les états possibles que peut prendre l'objet et puis qu'est-ce qu'il lit ? C'est différents états. Donc ça, vous devez connaître ça si vous avez fait vos études à Paris 7. Vous avez appris à dessiner des automates finis par exemple. Alors il y a des automates un peu plus compliqués que les automates finis. Il y a des automates utilisant de la temporalité ou des contraintes temporelles. Mais les automates finis, c'est exactement ça. Ça vous décrit l'ensemble des états que quelque chose peut prendre. Votre automate, votre objet si vous voulez. Et puis comment on passe d'un état à l'autre ? Alors c'est vrai que vous avez fait des choses un peu abstraites avec je ne sais pas quoi, des langages rationnels et autres joyeusetés. Mais ça, c'est exactement la même chose. Ça, c'est bien un automate fini. Vous avez trois états ici. Il y a un état qui s'appelle ouvert, active, iconifié. Et puis en fait, c'est un diagramme qui permet d'exprimer quels sont les liens. Donc on a voulu ici représenter, je ne l'ai pas mis, mais on a voulu représenter l'ensemble des états qu'une fenêtre graphique peut prendre. Par exemple, dans un système graphique un peu simplifié. Alors, elle peut être active, elle peut être ouverte mais pas active, évidemment, et puis elle peut être iconifiée. Et donc comment est-ce qu'on passe dans ces différents états ? Sachant qu'on a aussi, c'est un automate, donc on a un point d'entrée. Donc on sait que quand on crée une fenêtre, elle passe immédiatement active. bon, je n'en sais rien, ce n'est peut-être pas la réalité pour Windows, je ne sais pas combien, mais je m'en fiche. Vous comprenez de quoi il s'agit. On décrit effectivement l'ensemble des états que peuvent prendre ou que peuvent prendre certaines propriétés de ma fenêtre. Voilà. Et donc on dit, évidemment, si elle est iconifiée et puis qu'on l'active, elle devient active. si elle est ouverte et qu'on l'iconifie, elle devient iconifiée. Si elle est active et qu'on l'iconifie, c'est pareil. Si elle est active et qu'elle perd le focus, donc que vous avez, en gros, ça signifie que vous avez cliqué ailleurs que dans la fenêtre, eh bien, elle devient simplement ouverte, etc. Vous décrivez ça. Et ça, c'est bien une partie dynamique que vous écrivez. Mais ça, c'est en dehors de l'environnement. Vous ne savez pas quand est-ce que va se produire perte de focus, etc. Mais n'empêche que vous décrivez l'ensemble des états que peut prendre votre fenêtre et comment on passe d'une transition à une autre. Alors, ce que je n'ai pas dit, mais ce qui est important, c'est que ces diagrammes-là, ce n'est pas anodin de les faire. Les diagrammes de classe, si vous prenez un outil UML, la plupart des outils UML, même simple, vous faites des diagrammes de classe, vous avez quelque part un menu qui fait « generate code ». Vous faites « generate code » et vous avez toutes vos classes. On verra quand on les traduira à la main, on fera des traductions à la main, mais bien sûr, ce n'est pas pour rien que ces langages sont... On a serré correctement les boulons de ces langages, c'est parce qu'évidemment, on peut envisager avoir des outils qui nous génèrent une partie du code. Aucun outil ne générera l'ensemble du code, bien sûr. Mais il y a des parties, notamment si vous avez réussi à décrire la structure, on comprend assez bien qu'on va pouvoir créer le code automatiquement. Si vous faites un diagramme d'état, c'est pareil. Si j'ai ça, je sais écrire le code, ça, ce n'est pas très difficile. Si je suis dans l'état actif et que l'événement perd de focus, machin, je ne sais pas quoi, vous avez une conditionnée comme ça, d'en, état égale ouverte. Ça s'écrit. Il y a des façons plus ou moins élégantes de l'écrire, mais ça n'a aucune importance. Ça s'écrit automatiquement. Si vous avez un outil dans lequel vous pouvez exprimer ça, vous pouvez souvent, de façon ordinaire, générer le code qui correspond. Bon, pour les outils UML, ça dépend du prix que vous y mettez après. Il y a des choses plus ou moins compliquées. Voilà. Alors, il y a un autre diagramme qui peut être utile et qui exprime une autre partie du dynamisme qui est là, plus compliquée. C'est l'interaction qui est entre les objets. Alors, vous n'allez pas pouvoir décrire toutes les interactions. Ça, c'est trop compliqué. Mais vous allez pouvoir en décrire certaines. Et l'idée, c'est de décrire surtout celles qui sont un petit peu subtiles. Les interactions ordinaires, ça va, quoi. Si vous dites que quand on appuie sur l'interrupteur, ça allume la lampe, vous pouvez faire des diagrammes pour exprimer ça, mais ce n'est pas le plus malin. Alors là, par exemple, je ne sais pas, mais j'ai essayé de décrire, je ne sais pas si c'est réaliste, peu importe, un diagramme, ce qu'on appelle un diagramme de séquence où il peut y avoir de la temporalité un peu compliquée. Il peut même se passer des choses en parallèle, etc. D'ailleurs, le diagramme ne doit pas être strictement UML. Enfin, il y en a qui râleront s'ils voient ça, mais peu importe. Mais vous voyez, vous avez plein d'objets et puis vous les décrivez à un certain scénario. Alors par exemple, là, c'est un scénario qui décrit Charles qui veut savoir combien il a à disposition à sa banque. Et puis le scénario est un peu compliqué parce que ça, ce n'est pas trivial à faire. D'abord, il faut exprimer le fait que Charles, il n'obtient pas cette information comme ça, il faut qu'il s'adresse au gestionnaire. Et le gestionnaire, comment il fait ? Lui, il récupère, je ne sais pas quoi, la liste des comptes en banque et puis il va interroger chacun des comptes en banque qui fait la somme. Donc c'est ça qui est fait ici. Donc en gros, lire ce diagramme n'est pas très compliqué non plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, le temps descend. Chaque ligne représente un objet. Donc là, j'ai Charles qui est un client, Robert qui est un gestionnaire. Vous voyez que la notation permettant de dire que Robert est un gestionnaire est assez simple. Robert, petit r, c'est un individu. Deux points gestionnaires avec un G majuscule, c'est une classe ou un type. Voilà. Et puis le temps s'écoule comme ça pour Robert, le temps s'écoule comme ça pour Charles. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a ? On a la séquence des différents messages que ces objets s'échangent. Je vous rappelle que les objets s'échangent des messages. Donc ça, ça veut dire que Charles, il demande à son gestionnaire il me reste combien ? Que fait le gestionnaire ? Il interroge, je ne sais pas quoi, le système. Alors, il porte un nom, le système, ce qu'on appelle une façade, on verra ça plus tard. Ce n'est pas le fait qu'il n'ait pas de nom qu'il est une façade, mais ce qu'on appelle qui vous masque la complexité de quelque chose. Donc en gros, cette façade-là, c'est le système informatique auquel a affaire le gestionnaire. Il tape des formules kabbalistiques là derrière son écran. Puis hop, au bout du compte, il vous dit, j'ai machin. Donc l'objet avec lequel interagit le gestionnaire, c'est une façade. Cette façade, elle fait quoi ? Donc OK, il a envoyé l'ordre kabbalistique Get Sold de Charles. Et ça, ça fait quoi ? Eh bien, on imagine le scénario dans lequel en fait, Charles est propriétaire d'un compte courant, d'un livret A, machin. Et donc vous voyez qu'ici, on exprime le fait que la façade va récupérer le solde du compte courant, le solde du livret A, faire des opérations avec, renvoyer la valeur, le tout à Charles qui est content et qui sait qu'il lui reste 1254 euros. Donc vous voyez, ces diagrammes sont assez simples à lire. Hein ? Ils ne sont pas forcément faciles à faire, je vous rassure. Et ils ont chacun plus ou moins leurs intérêts. Alors bien sûr, ce type de diagramme ne vous permet pas de générer automatiquement du code. Parce qu'évidemment, ça, ce n'est pas les seuls scénarios possibles pour obtenir son solde. Il peut y avoir des choses plus compliquées. Mais ça, ça permet d'exprimer un certain nombre de scénarios assez représentatifs. Donc on pourrait très bien imaginer que si ça, ça ne génère pas de code, par contre, on pourrait très bien avoir un mécanisme de test. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez réalisé votre application, on pourrait très bien imaginer que votre outil de modélisation, il vous permet de générer un test pour savoir, tiens, si dans la configuration dans laquelle Charles a un compte courant et un livret A, si votre application renvoie bien la valeur indiquée, etc. Donc on peut aussi, par le fait d'avoir spécifié des choses dynamiques dans votre application, générer aussi des tests automatiques. Donc c'est important de spécifier ça. Je ne sais pas si on vous a parlé de tests unitaires ou ce genre de choses, mais quand on conçoit un programme, de toute façon, normalement, aujourd'hui, dès que le programme est un peu compliqué, on devrait le faire même pour les petits, mais on doit générer aussi les tests au fur et à mesure. Il est hors de question de tester l'application après avoir travaillé des mois dessus. En général, ça, c'est désastreux comme effet. Donc il vaut mieux tester, avoir des mécanismes permettant de tester, disons, en même temps qu'on écrit le programme, si les choses fonctionnent bien. Il y a des tas de moyens, c'est plus ou moins, ça fonctionne plus ou moins bien, mais en tout cas, il vaut mieux avoir ce genre d'outils. OK. Alors bien sûr, c'est joli, on a ces différents éléments. Maintenant, du point de vue des programmes, comment ça s'écrit ? Qu'est-ce qu'on a à notre disposition puisque le langage d'application est ici ? Qu'est-ce qu'on a à d'autres dispositions en C++ pour pouvoir implémenter ces différentes choses ? Alors la première chose sur laquelle on va se focaliser, ou je vais me focaliser, ce sont les classes. Donc je vais dire un certain nombre de choses sur les classes en C++. et c'est plus. Sous-titrage Société Radio-Canada